Bonjour à tous et bienvenue dans la suite et fin de ce tutoriel consacré à l'effet polaroïd donc dans le précédent tuto nous avons vu comment créer la maquette et maintenant nous allons voir comment mettre en valeur tout ça avec des déformations et en continuant de travailler sur les objets dynamiques alors avant toute chose je suis en train de m'apercevoir que mon reflet lumière que j'avais fait d'ailleurs j'ai même pas nommé mon calque via un garçon c'est pas bien et du mauvais sens j'avais dit que la lumière venait de gauche donc je vais tout de suite rectifier ça voilà qu'une transformation vous en pivoter voilà puis j'ai peut-être baissé l'opacité aussi ça me paraît un peu fort allez 23 25 25 c'est bien donc voilà donc je vais sélectionner tous mes calques composant mon polaroïd y compris la photo sauf le fond et je vais convertir tout ça en objet dynamique voilà en dessous je crée un nouveau calque en dessous j'ai dit je me suis trompé on va l'appeler ombre je récupère la sélection de mon polaroïd je vais masquer je vais remplir de noir je désélectionne je vais chercher le filtre flou gaussien on va mettre du flou à cette ombre 9 10 13 un peu fort 8 9 allez 8 ça me paraît bien allez 8 hop c'est parti on va mettre ça 50% par contre voilà je réactive mon masque mon calque photo par contre je vais descendre mon ombre pardon de manière à respecter mon éclairage qui vient du haut à gauche voilà comme ceci voilà je me mets sur mon calque polaroïd d'ailleurs que je vais renommer photo parce qu'il a pris le nom de reflet le calque supérieur j'appelle l'outil transformation avec l'option déformation et on va venir déformer un peu la photo la galber ceci voilà je vais faire la même chose avec l'ombre outil déformation alors comme je vous l'ai déjà dit ah non je peux faire par contre j'ai oublié alors l'ombre on transforme aussi un objet dynamique tout simplement pour pouvoir appliquer plusieurs transformations sans dégradation et pour pouvoir garder le maillage que je vais appliquer j'ai fallu aller un peu vite donc transformation déformation donc voilà là on va creuser on va rentrer l'ombre on va juste travailler sur les coins je vais exagérer un peu l'angle inférieur droit je vais rentrer aussi là on va tirer un peu sur l'angle supérieur droit comme ceci allez je valide bon qu'est ce qui nous manque pour faire tenir cette photo une punaise donc au dessus je crée un nouveau calque on va l'appeler punaise voilà je vais chercher l'outil de sélection circulaire avec la touche majuscule enfoncée hop là j'ai perdu mon document donc voilà pour faire un rond parfait je sélectionne je remplis ça de 50% de gris bon ça n'a pas trop d'importance on va tout faire avec les styles de calques donc j'appelle les styles de calques on va lui appliquer une couleur et bon tiens on va laisser la couleur rouge un biseautage estampage donc rappelez vous il a gardé on avait coché utiliser l'éclairage global donc là il l'a récupéré donc on est sûr d'avoir le bon angle on va juste travailler sur la taille et puis prendre la profondeur on va la diminuer faire quelque chose d'un peu plus doux et rond de bosseler comme une punaise voilà comme ceci je vais peut-être baisser par contre l'opacité des fonds foncés voilà je vais rajouter une nombre portée qui elle aussi va récupérer l'éclairage global par contre je vais la laisser comme ça je vais distance oui allez pas trop fort non plus et l'opacité on va mettre donc on a une nombre à 50 on va rester aussi sur 50 voilà allez je valide qu'est-ce qui nous manque et bien il nous manque un peu de texte les polaroïdes justement la partie inférieure a été faite pour mettre du texte donc on va rajouter un calque on va prendre l'outil texte la police on va prendre la police shark doxter qui me paraît très bien pour simuler l'écriture à la main hop par contre c'est un peu fort ça on va diminuer la taille on va mettre je sais pas 28 voilà allez on va mettre 20 juillet 2010 on va déplacer tout ça on va lui mettre une couleur rouge rouge à lèvres oui le rouge rouge à lèvres vous connaissez pas le rouge rouge à lèvres voilà et puis on va lui appliquer une transformation donc transformation et dans les options en haut dans la barre des menus voilà on clique ici là sur cette icône qui va nous appeler les transformations déjà toutes faites les préceptes et puis on va prendre arc bon par contre on va le mettre dans l'autre sens voilà comme ceci pour respecter en fait le galbe de la photo par contre je reprends de la transformation manuelle voilà pour agrandir un peu la photo la grossir aller et puis l'orienter un peu en biais voilà ce sera plus sympa je valide voilà tous nos éléments sont en place je vais sélectionner tous ces éléments sans le fond bien sûr toujours et je vais mettre ça dans un groupe nouveau groupe de calques voilà qu'on va appeler groupe 1 très original alors qu'est ce que j'ai préparé en fait j'ai ouvert un document tout simplement avec une texture de liège c'est très original mais enfin c'est c'est pour l'exemple je vais revenir sur mon document polaroid je fais un clic de droite sur le groupe 1 et là je vais faire dupliquer le groupe là dans la fenêtre qui apparaît dans document j'ai la possibilité de lui dire où je veux copier ce groupe et donc je vais aller chercher le document qui est ouvert liège je pourrais même le dire de créer un nouveau document voyez avec ce groupe donc là je choisis liège je fais ok et quand je retourne mon document liège au miracle le groupe est apparu donc je retransforme tout ça voilà par contre j'ai dû appuyer je sais pas ce que j'ai fait je l'ai deux fois donc voilà on va enlever ça pour pas perturber la formation voilà comme ceci donc ce que je vais faire c'est dupliquer le groupe là comme ceci on va le déplacer et ce que je vais faire à ce groupe et bah c'est tout simplement changer la photo alors rappelez vous un de mes précédents tutos si je change la photo de mon objet dynamique photo je vais aussi changer automatiquement la photo de mon autre polaroid tout simplement parce que j'ai fait un copier pour éviter cela vous avez deux solutions vous positionnez bien sûr ce objet dynamique soit vous reconvertissez de nouveau en l'objet dynamique mais alors là vous allez avoir un phénomène de boîte gigoyne c'est à dire que vous allez ouvrir plusieurs fenêtres avant d'arriver à l'original pour changer la photo sinon vous faites nouvel objet dynamique par copier ce que je vous conseille voilà donc vous copiez et vous mettez à la poubelle tout simplement l'autre objet dynamique fin le précédent maintenant vous pouvez ouvrir votre objet dynamique donc vous voyez ce que je vous disais au début dans le premier tuto qu'on avait agrandi la surface de travail on pouvait mettre bien ce qu'on voulait ce qu'on ce qu'on voulait pour la bonne raison qu'une fois qu'on a fait notre objet dynamique il n'a gardé que l'essentiel il n'y a pas de pixels super flux donc je me mets sur mon calque photo et là avec un clic de droite je vais tout simplement lui dire de remplacer le contenu je vais aller chercher une autre photo voilà que je vais recadrer au passage car ce n'était pas la même résolution doucement voilà comme ceci je valide d'où l'intérêt tout comment on avait dit aussi de ne pas enfin d'enlever la petite chaîne le lien entre le masque de l'infusion et la photo donc j'enregistre je ferme et voilà le remplacement de ma photo qu'est ce qu'on peut encore changer tout simplement on pourrait aussi changer la punaise double clic sur le calque punaise puis on va changer la couleur tout simplement en allant dans incrustation couleur et en allant chercher une autre couleur comme ceci super vite fait on peut même la déplacer si on veut voilà on peut la mettre plus ici pourquoi pas qu'est ce qu'on peut faire changer le texte tout simplement voilà là on va appeler on va dire que c'est avril allez hop tout simplement on peut transformer de nouveau la photo lui mettre une autre déformation en rappelant l'option déformation comme vous voyez on a gardé notre maillage précédent donc c'est très intéressant on va on va accentuer celle là en déformation comme ça hop hop on va déformer dans ce sens là voilà je valide du coup je vais faire la même chose avec l'ombre transformation déformation voyez je récupère le maillage précédent donc là on va former la photo dans ce sens là voilà enfin notre ombre voilà et puis pourquoi pas aussi revenir sur la transformation de notre texte je me mets sur le calque texte transformation je rappelle les options de transformation les préceptes voyez j'ai récupéré mon maillage précédent et hop je clique donc voyez c'est pas c'est pas destructif j'ai vraiment gardé toutes mes options de transformation sans jamais détruire l'original c'est à dire que sans avoir au fil des transformations un effet de pixelisation voilà donc on a vu aller on va dire quand on a vu un peu le principe de la chaîne de production comment mettre en place des éléments pour ne pas avoir à les refaire sans arrêt quand on sait qu'on va les utiliser plusieurs fois et de aussi une façon de travailler de manière à jouer sur les styles de calques les objets dynamiques de manière à ne jamais figé notre travail et toujours pouvoir revenir dessus voilà voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur tir art création et je vous dis à bientôt